Les célébrations religieuses sont réfléchies et préparées avec soin. Tout un protocole articule leur déroulement. De même, les ornements liturgiques répondent-ils à des normes précises, selon le cérémonial en vigueur. Mais au fond, d'où viennent tous ces vêtements et ces ornements ? En Belgique, la maison brugeoise Labing s'est spécialisée dans la confection haut de gamme liturgique. En prenant l'état de maître brodeur en 1903, Henrich Labing a donné le coup d'envoi à cette société qui porte encore son nom. La quatrième génération est d'ailleurs encore aux commandes de cette maison d'artisans brugeois. Des broderies chatoyantes et des motifs actualisés composent une multitude d'ornements liturgiques. Dans l'atelier, les machines bourdonnent et les mains s'affairent pour donner vie aux habits conçus sur place. Le suivi des commandes personnalisées s'y avère minutieux. Pour réduire les coûts, les broderies ne sont plus brodées à la main en Belgique comme autrefois, mais elles sont soit directement appliquées à la main, soit réalisées par des machines récentes. À l'image du calendrier religieux, les périodes de Noël et de Pâques sont les plus chargées de l'année, avec de nombreuses commandes spéciales. En 110 ans, la maison Slabing a acquis une renommée internationale. Ses chasu, blobes et étoiles sont portées aux quatre coins du globe, même par les papes. La moitié de la production est désormais exportée vers les Etats-Unis, où elle est vendue à toutes les confessions religieuses, qu'il s'agisse des Anglicans ou des Luthériens. Les vêtements liturgiques seraient-ils sensibles au mode ? Contrairement aux prêts à porter, il n'y a pas de collection liée aux saisons. On observe toutefois des tendances liées au mouvement d'église. Ainsi, après Vatican II, les ornements se sont faits plus discrets. Le choix de la couleur des ornements renvoie au temps liturgique. Le blanc pendant le temps pascal et à la Noël, le rouge rappelle le dimanche de la Passion et le Vendredi Saint, ainsi que le dimanche de Pentecôte, le vert pour le temps ordinaire, le violet au temps de l'Avent et du Carême. Enfin, plus rare, le rose indique le troisième dimanche de l'Avent et le quatrième dimanche de Carême, le laitare. Les armoires des sacristies renferment quelquefois des trésors du tissu insoupçonnés. Sous-titrage Société Radio-Canada